Géraldine, bienvenue. Clotilde, bonjour. Bonjour. Bien. Alors, à l'heure pour la session, Géraldine. Oui. Je vais te laisser nous présenter ce sur quoi on va travailler ensemble. Alors, les premiers points. Pour moi, il y a quatre ans, j'ai perdu ma meilleure amie. Et ça a été en fait une porte ouverte sur le monde énergétique. Parce que quand elle est partie, je me suis dit, je ne peux pas la perdre comme ça d'un coup. Elle est décédée d'un cancer du poumon. Et depuis toute petite, je savais déjà, j'avais quelque chose en moi qui me disait qu'il y avait quelque chose ailleurs et qu'il y avait d'autres portes. Et j'ai commencé à ouvrir cette porte et j'ai trouvé un énergéticien assez sympa avec qui j'ai fait du Reiki. J'ai passé, je suis devenue maître Reiki et ensuite, on a fait des stages énergétiques. Et on est parti en Bretagne sur un dernier stage énergétique. Tiens, le fil comme ça, parce que j'ai du mal à t'entendre et ça frotte contre le cul. Pardon. Et lors de ce stage énergétique en Bretagne, j'ai servi pendant deux jours, deux canals. Je me suis retrouvée, on était en Bretagne, sur l'île de Crozon. Alors, je ne sais pas si le lieu était très fort énergétiquement, mais j'ai servi de canal, de passage. Je me suis vidée énergétiquement et il y avait toutes ces entités qui autour de nous se servaient de moi pour passer. Il y avait eu, dans le lieu où on était, il y avait eu énormément de… ça remontait aux croisades, il y avait eu la guerre, il y avait eu tout ça. Alors, qui a décidé de t'utiliser comme canal ? Les entités. Personne ne m'a demandé mon avis. Vous tous, dans cette salle, vous étiez d'accord pour servir de canal au départ ? Non, non. Non, non. Personne. Apparemment, d'après ce qu'on aurait dit, j'étais soi-disant la plus faible énergétiquement à ce moment-là. Et c'est moi qui aurais servi de canal. Alors, quel type d'entités ? Humaines, non humaines ? Apparemment, c'était des entités humaines qui avaient besoin de passer, des mamans qui étaient décédées, des bébés qui avaient subi… enfin, des bébés, c'était lors d'avortement, il y avait eu des feux, enfin bref, des trucs mais monstrueux quoi. On t'a raconté ce que tu as canalisé ou tu te souviens de ce que tu as canalisé ? Non. Alors, je ne vois pas et moi, je ne veux pas voir. Donc, comment tu transmettais l'information ? Tu l'entendais ? Tu les entendais te parler ? Je ressentais les choses. Moi, je ressentais les choses et les personnes qui étaient avec moi, elles avaient les images. Donc, c'était une sorte de channeling partagé ? Oui. On était à deux, on se tenait les mains. En fait, les personnes, à chaque fois qu'il y avait un truc, je me retrouvais en espèce de balance. Dès que ça commençait, je me retrouvais en espèce de balance. J'avais tout le corps qui était comme ça. Ça a fini comme si c'était une espèce de crise d'épilepsie. J'étais par terre, carrément, le dernier jour, quasiment en trance. Et j'avais des gens autour de moi qui étaient quasiment incapables de m'aider. Et à aucun moment, durant ces deux jours, tu t'es dit que la situation pourrait être sans contrôle et sortir, partir de cet endroit ? Si, si, parce que le stage durait trois jours et au bout de deux jours, j'ai dit, vous êtes gentille, mais moi, je pars. Je suis rentrée, j'ai fait 500 kilomètres en voiture, en mode automatique, et j'ai mis deux mois à m'en remettre. Et j'ai dit, c'est terminé. Je ne veux plus rien avoir à faire en énergétique, je coupe tout, je ne veux plus, voilà. Ça, c'était il y a combien de temps, Géraldine ? Il y a deux ans. Il y a deux ans, en septembre, il y a deux ans. Et alors que vous étiez en position de channel, quelqu'un dirigeait tout ça ? Quelqu'un prenait le contrôle sur la situation ? Non, non. C'était, ah, Géraldine sert encore de canal. Ça a fait marrer beaucoup. Voilà. Et il y a deux ans et demi, enfin, il y a un an et demi, j'ai rencontré une autre personne, une autre énergéticienne, qui a une grande vue sur Internet, qui, elle, nous donnait aussi, qu'elle allait nous donner une lecture d'âme. Et grâce à cette lecture d'âme, nous donnait les clés pour qu'on puisse avoir un super job dans la 5D, le nouveau monde. Le nouveau, enfin, bref. Et on est partis en stage à Barcelone. Et à Barcelone, le niveau bivébaratoire était très, très haut, très, très fort. Et quand on est rentré, deux jours après, dans les transports en commun à Paris, dans le RER, j'ai commencé à voir des trucs un peu bizarres. J'ai commencé à voir des gens avec des yeux noirs, c'est-à-dire plus de pupilles que du noir. À travers les êtres humains, tu veux dire ? Oui. Là, j'ai eu un peu peur. La première fois, j'ai eu peur. Et énergétiquement, c'est-à-dire que tout mon corps était très mal. C'est-à-dire que j'ai le... Même encore aujourd'hui, quand quelqu'un est à côté de moi et que je sens que c'est pas nickel, j'ai le front qui gratte. Voilà. Énergétiquement, ça me gêne. Et après, j'ai vu des gamins de 20 ans, super mignons, qui avaient les yeux qui révulsaient, mais ils s'en rendaient pas compte. C'était assez bizarre. Ça, pareil, c'était il y a combien de temps ? C'était l'année dernière. OK. Donc, quand je l'ai appelée pour lui dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a dit, ah, mais c'est génial ! Tu vois, à travers le masque ! Ouais, mais alors, quoi, je fais quoi de tout ça, quoi ? J'ai pas eu de réponse. Et qu'est-ce qui s'est passé à Barcelone ? En fait, je pense qu'elle ouvre des canals. Je pense que cette personne se relie à des choses, à des peuples énergétiques, comme elle le dit si bien, mais qu'elle ne maîtrise pas tout, en fait. Et elle ouvre des choses qu'elle n'est pas capable… Enfin, je ne sais pas, il y a… Voilà. Bien, je te laisse te recentrer, Géraldine, en me parlant de ce qui te préoccupe aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, moi, ça fait des années que j'ai de la colère en moi. Je suis une petite fille qui a toujours eu beaucoup de colère. J'ai subi une agression sexuelle, mais qui n'est pas allée au bout, puisque j'ai quand même suffisamment de force en moi pour sentir les choses et dire stop à un moment donné. Donc, ce n'est pas allée au bout, mais cette colère, elle vient sûrement de là. Elle vient aussi du fait que je n'ai pas réussi à protéger mes cousines, puisqu'il y a eu attouchement sur mes cousines derrière, très fort. Et cette colère, elle a progressé. Voilà. Et elle est toujours en moi. Et malgré le fait que je travaille en énergétique, cette colère est toujours présente. Voilà. Malgré le fait aussi, aujourd'hui, que je travaille en énergétique, je suis attaquée. Et via mes proches, et cette colère, je la déverse sur mes proches. Et aujourd'hui, c'est insupportable. Alors que je comprenne bien, parce qu'il y a un instant encore, après ce qui s'est passé en Bretagne, tu as dit, moi, je ne voulais absolument plus entendre parler d'énergie. énergétique. Oui. Là, on est dans le présent et tu me dis que tu travailles encore dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement ? Suite à Barcelone, je me suis dit, je ne peux pas passer mon temps dans les transports en commun, avoir des choses. Il faut que je travaille dessus, quoi. Donc, je fais du nettoyage d'entités, mais pas comme toi. Donc, tu te bases sur tes ressentis pour le faire ? Oui. Sans avoir d'image ? Oui. Est-ce que tu as besoin d'un contact physique avec le client ? Non. Je travaille sur photo, je me base sur ses yeux, parce que c'est… En fait, c'est les yeux, moi, qui me parlent, et là-dessus, j'arrive… Enfin, j'ai une image, quand je me connecte à la personne, j'ai une image et j'ai des formes. Voilà, je n'ai que des formes. Au début, quand tu as commencé à pratiquer, est-ce qu'il y avait la même colère ? Aussi intense qu'aujourd'hui ? Non. Est-ce que tu es affectée ? Est-ce qu'il y a des altérations fréquentielles quand tu es dans ce travail, quand tu arrêtes le travail ? Non, la colère, elle est sur des points… La colère, elle arrive sur des choses quand on m'agresse extérieurement, en fait. Ma question, c'était plutôt de savoir si ces travaux énergétiques auxquels tu t'adonnes provoquent un état de fatigue ou une altération d'autres fréquences que la colère. Non, je ne pense pas. Non. Donc, il n'y a pas d'épuisement énergétique à travers les travaux ? Non. Non. Je te laisse continuer. Non. Non, non. Et en fait, mon fils, le petit dernier, c'est un mini-moi. C'est un mini-moi. Il est extrêmement sensible et je sens aujourd'hui que toutes ces attaques, elles viennent par lui. Un exemple concret. Je l'adore. Un exemple concret. Par exemple, il était temps que la session arrive parce que cette semaine, un truc, une histoire, mais incroyable. Ça fait un an et demi qu'il va à l'école dans Paris, donc je l'emmène tous les jours en transport. Il n'est jamais, jamais rentré tout seul. D'accord ? Là, il a décidé à quatre heures de rentrer tout seul. Pas de téléphone portable, il prend le train et moi, de mon côté, je vais le chercher en voiture. Je vais le chercher en voiture, j'attends, je l'appelle, je m'envoie des SMS, il ne répond pas. Il décide tout seul de m'attendre à la gare du RER où le train s'arrête et comme par hasard, mais le truc improbable, je me retrouve en panne de batterie de voiture à Paris, place de l'Europe. et on se retrouve, lui, un joignable, moi coincée et on met deux heures et demie pour rentrer à la maison. Je le récupère et là, je l'ai engueulé avec une violence, mais qui était à la hauteur de ma peur parce que j'ai vraiment paniqué parce que je ne savais pas où il était, parce qu'on ne pouvait pas le joindre. Mais après, je me suis dit, mais j'aurais jamais dû, quoi. C'était un mélange de colère et un mélange de peur aussi, mais je me suis dit, pourquoi cette semaine, il a décidé ? Je sais que ce n'était pas lui, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Voilà. Et ce ne sont que des choses comme ça. Ok. Géraldine, je te laisse terminer. Voilà. Et voilà, je suis attaquée en permanence. Donc, il y a ça. Il y a mon mari aussi qui y va de plus en plus. Voilà. Donc, je suis un ours. Je ne sors plus de la maison. Comme c'est le confinement, c'est royal. Je ne fais que les allers-retours à l'école et c'est tout. Voilà. Cette colère, je n'en peux plus. Et ces attaques permanentes, je n'en peux plus. Voilà. Ah si, j'ai oublié de dire aussi, j'ai perdu ma maman au mois de juin de la maladie d'Alzheimer. Maladie qui a été foudroyante parce qu'elle est partie en quatre mois. Voilà. Et dans ces cas-là, comme il s'agit déjà d'une désincarnée, est-ce que tu as tenté une quelconque approche énergétique ? Non. La seule chose que j'ai faite, c'est moi, je lui ai dit au revoir à l'hôpital. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais beaucoup de tristesse. Et je me suis rendue compte qu'elle, elle n'avait pas pu me dire au revoir. Et la seule approche énergétique que j'ai faite, je l'ai appelée pour lui demander qu'elle me dise au revoir. C'est la seule chose. Voilà. Et quand elle est partie, je vais simplement demander de s'en aller et pas de se réincarner. Voilà. Avant qu'on commence. Qu'elle parte libre. Avant qu'on commence. La session, je l'ai notée d'emblée, parce que c'est quelque chose que je fais de façon générale désormais, de noter les sessions en mode co-télépathique pour donner une opportunité au client d'entrer. Pour autant, je n'ai pas eu textuellement les résultats de tes essais d'induction. Tu as dit j'entre bien, mais concernant mes essais, je n'ai pas eu de retour. Tu te souviens de ce que tu as vu ? Alors, les essais, je commençais légèrement à partir. Et puis, j'avais eu une espèce d'oppression ici qui fait que je suis revenue. Voilà. Sur les trois. Donc, on reste encore dans le domaine du pur ressenti, sans image ? Oui. Ok. Là, je te laisse le choix. Je ne fais jamais violence à mes clients pour entrer en hypnose. Donc, soit on fait ce binôme clôture de voix et ressent, puisque mes supports font les deux, et tu ressens également, soit tu restes dans une position plus d'introspective à écouter la session. À toi de voir. Clotilde, je préfère que Clotilde… Oui, je préfère écouter et me… Bien. Alors, on part du principe que si réellement il y a ces sensations dans ton corps qui te traversent, j'insiste, j'insiste, pour que si ce type de sensation émerge, tu enlèves ton casque et tu te lèves pour marcher, ne serait-ce qu'une minute. Ok. Pour tout déconnecter de ce qui est en train de se passer, une minute, en respirant profondément, une minute. Tu vois, quelques secondes et tu reviens. Très bien. Ne te force pas à rester en te disant, tiens, il va me manquer, quelques mots. Non, on ne parle que d'une minute. Ok ? Ok. Ok. Géraldine, un clic sur le micro, on y va. Très bien. Un, deux, trois, Clotilde ? Un, deux, trois. Bien. Prête ? Prête. Émotionnellement, comment te sens-tu ? Hyper stressée. Ça vient d'elle ? Ouais. Est-ce que tu as besoin d'une induction, d'un accompagnement pour être plus connectée encore à elle ? Non, 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 justement, depuis le début, j'ai pris un peu de distance parce que c'est un tourbillon d'émotions et ça essaye d'avaler tout sur son passage. Elle et uniquement elle, quoi que tu vois, quoi que tu sentes, parle-moi d'elle. Je la vois avec un aspect fantomatique. Je vois juste ses yeux. Elle a comme une espèce de cagoule sur le visage. Et elle revêt un habit comme un fantôme. Tu sais, à moitié bleuté, blanc, enfin, la représentation des fantômes qu'on a dans les films. Et elle a des cheveux comme des câbles en argent qui sont reliés à une machine derrière elle. Et elle a un miroir devant elle. Ses yeux, pour le moment, et uniquement ses yeux. L'ADN lui correspond-t-il ? Oui, oui. Oui. Tu vas isoler l'émotion qui émerge là dans son corps, la sienne. La peur. Peur. Un aspect spectral, c'est bien ça ? Oui. C'était le cas il y a 24 heures de notre temps terrestre ? Oui, elle était au même endroit. Est-ce qu'elle est dans son corps physique ? Oui. J'ai écouté, durant plusieurs minutes, sa partie physique s'exprimer. Est-ce qu'elle a été comme réactive à cette présentation donnée par son corps physique ? Pas vraiment, elle était concentrée sur son miroir. Qu'est-ce qu'on voit dans ce miroir ? Sa tête qui fait très très peur. Et j'ai oublié de te dire aussi, il lui manque un bout de bras droit. L'avant-bras. Et en fait, elle passe son temps à regarder cette pièce manquante et son visage. Et elle se fait peur elle-même. Ça signifie que son visage qui se reflète dans ce miroir est différent de cet aspect spectral ? Non. Le même ? Il y a une... Oui, c'est surtout la cagoule avec ce visage déformé, sans bouche. Et elle perçoit des yeux noirs, sans âme. C'est ainsi qu'elle te voit ? Non. Comment te voit-elle alors ? Elle me voit comme je suis, elle voit de la lumière. J'ai l'impression que c'est le miroir qui fabrique cette image. Comment est-elle capable de te percevoir si toute son attention est dévolue à ce miroir, à sa propre image, son propre reflet ? Parce que de temps en temps, elle tourne la tête, comme ça. Mais elle ne peut pas rester très très longtemps focussée sur autre chose que ce miroir. Tu vas isoler cette simple information. Elle qui se regarde. Quelle symbolique a cette construction ? Oubliez tout. Ne se concentrez que sur sa pauvre vie. Générez aussi de la peur et restez dans cette ambiance très noire, très froide. Il ne fait pas froid là où elle est, mais il y a une froideur glaciale. Avec ou sans miroir, l'état des lieux serait le même. Elle a accès à son corps physique, à ce qu'il renvoie. Donc, elle est déterminée par sa vie humaine. C'est exactement ce que tu décris alors qu'elle regarde ce miroir. Avec ou sans miroir. La conséquence est la même. Tu vas regarder à travers son propre corps. Comme si tu pouvais enfiler son corps comme une paire de lunettes. Tu vas vivre. Tu vas vibrer dans sa condition ésotérique présente. Je me fais écraser la cage thoracique. Et l'absence du bras, tu le sens. C'est comme si le moignon qui reste était complètement nécrosé. Tu sens la démangeaison. Outre encore tout ce qu'elle ressent dans son corps. Je veux que tu te focalises sur ce miroir comme elle le fait elle. Regarde ce miroir. C'est comme s'il lui envoyait des informations en plus. Quel type d'informations ? Capte-en une. Tu es nul. Tu es moche. Tu ne sais rien. Tu ne sens pas la colère dans son corps. Oh oui. C'est concentré dans son abdomen, en dessous de l'estomac. Ça se condense. Déconnecte maintenant. Déconnecte d'elle. À nouveau dans ta position initiale. Observatrice. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Beaucoup mieux. Pourquoi alors de la toute première observation, c'est peur que tu as ressenti la colère ? C'est comme inaperçu. Tout à coup, elle est omniprésente. Si je la regarde, l'émotion qui me vient, c'est la peur. Quand tu enfiles son corps, comme je viens de le faire, c'est de la colère. Donc, elle est orientée à l'intérieur de son être ? Oui. Cette colère ? Complètement. Quand on parle de peur, peur de quoi ? Peur de qui ? Peur d'être démasqué. en s'échappant. C'est elle qui dit ça ? Oui. Prends une perspective sur cette situation, comme si tu t'en éloignais. Tu t'en éloignes. Encore et encore. dans le présent 2020 et tu me dis s'il y a d'autres consciences que celles de Géraldine en cet instant. Des consciences, non. mais je vois beaucoup de désincarnés. Je sens vraiment de conscience. Des désincarnés sans vraiment de conscience ? Oui. Qu'est-ce qui te permet d'apporter ce jugement non conscient ? On dirait des représentations holographiques, je crois que c'est le terme. Tu vois ? Ce sont des images qu'on voit. Est-ce qu'elle les ressent ? Est-ce qu'elle les voit par-delà ce miroir ? Oui. Oui, elle passe devant le miroir de temps en temps. C'est comme si elle tourbillonnait autour d'elle. Est-ce qu'ils influencent sa condition ésotérique ? Ils renforcent ce stress-là que j'ai senti au début. Comme s'ils l'oppressaient. Justement. Cet écrasement que tu as ressenti il y a encore quelques minutes, qu'est-ce qui l'occasionne ? L'espèce d'habit blanc que je te disais. Donc, son corps énergétique n'est pas spectrale. Elle est recouverte par quelque chose qui donne cette apparence. Oui, oui, c'est ça. De loin, tu as l'impression que c'est un spectre. En fait, quand tu t'approches, tu as cette espèce de costume avec une sorte de cadenas là qui resserre le haut de la cage thoracique. Est-ce qu'elle entend ma voix ? Oui. Puis-je l'appeler Géraldine ? Oui. Me laisserais-tu lui parler un instant ? Oui. Alors, laisse-moi lui parler directement. Géraldine ? Oui. Est-ce que tu m'entends clairement ? Oui, je t'entends. Pourquoi suis-je là, selon toi ? Je t'ai appelée. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Que je puisse avancer. Qu'est-ce qu'avancer ? Partir de là. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? Je n'ai pas le droit de bouger. Qui dit que tu n'as pas le droit de bouger ? Lui, là-bas. Lui, j'aimerais le voir. Non, non. Je te laisse seule avec lui ou tu préfères que je me présente entre lui et toi ? Mais j'ai peur. Que pourrait-il te faire qu'il n'a pas encore fait ? Je ne sais pas, mais j'ai peur. Il y a une partie de toi bien vivante, bien vivante, bien vibrante, qui ne tolère plus de vivre telle que tu vis en cet instant sur le plan physique. Nous ne sommes pas faits pour vivre le corps plein de colère, plein de fiel. Ce corps humain aspire à des conditions de vie plus favorables, pas une vie pour rien. Ce corps aspire désespérément à vivre, à respirer de légèreté et de bonheur, à se donner une chance. Si tu ne soutiens pas les aspirations de ton corps physique, je dois partir. l'accord doit être mutuel. Est-ce que tu comprends cela ? Oui, oui, oui. La peur qui existe dans ton corps n'est qu'une simple émotion informatisée. Elle envoie un message constamment à tes cellules. L'émotion elle-même n'a plus de sens, n'a plus de fonction. Tu es assujetti à une informatisation d'émotions. Entends ce que je dis. Si je te demande de quoi, de qui tu as peur, tu ne peux me répondre. Tu es juste programmé pour avoir peur, programmé pour être en colère, sans même comprendre l'origine de ces émotions. Tu m'as choisi, moi, pour accompagner tes pas, pour te donner une chance. Je veux voir cet être, j'ai besoin de le voir. Il est là. Prends le temps de le décrire tel que toi, tu le vois. Il a des grandes attaques. à quoi est-ce qu'il en ressemble ? À une pièvre. Il n'est pas content, là. Prends-lui, pourquoi n'es-tu pas content ? Parce que tu es là. Est-ce que tu sens sa présence dans ton corps ? Il veut m'étrugler. Est-ce que tu sens sa présence dans ton corps, oui ou non ? Il ne fera rien. Tant que moi, je suis là, il ne fera rien. Rien du tout. J'ai besoin que tu me lèges ton pouvoir le temps de cette session afin d'accompagner tes pas, comme je te l'ai dit il y a un instant. C'est un oui ou un non ? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. 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 Regarde-le. Il n'est pas content. Regarde son ADN. C'est un poule. Comment sont ses yeux s'il en a ? Comme tes yeux de poule que tu peux trouver sur Terre, tu sais, sur le côté-là. Rappelle-moi comment ils sont. Ils sont ronds avec une espèce de pupille noircie. noircie. Demande-lui le motif de sa colère, Clotilde. Ta présence. Est-ce qu'il comprend pourquoi je suis là ? Il me dit qu'il sait très bien ce qui va se passer. Alors, il part de suite. Il me dit qu'il va aller au combat. Non. Je ne combats pas, je gagne toujours. En fait, il agite ses tentacules comme s'il voulait se battre. C'est ridicule. Maintenant, il va rester sur place. Et tu vas regarder si dans le corps de Géraldine, il y a une autre forme de conscience. Non. Bien. Comment sont-ils connectés l'un à l'autre ? Via les cheveux dont je te parlais tout à l'heure. Ces espèces de câbles-là. Ça tire en plus sur la partie haute, sur la partie tête. Ça fait des grosses tensions dans les cervicales aussi physiques. Quelle est la fonction de ces câbles ? Plus d'énergie. En général, principalement, énergie mentale. Comment se fait-il que sur le plan physique, il n'y ait pas de manifestation de cette fatigue ou d'un quelconque épuisement énergétique ? La cape, le vêtement qui la recouvre fausse complètement les ressentis physiques. Ils annilent, en fait. La perception de sa propre réalité physique est altérée ? Oui. Donne-moi d'autres exemples encore où on sent cette altération. J'ai une sensibilité à l'estomac. Je ne suis pas sûre qu'elle en ait conscience au niveau digestif aussi. Et une douleur dans le bras droit, avant bras droit. Mais au niveau de ce coude-là qui n'existe pas. est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant d'abord sa sensibilité aux énergies telle qu'elle l'a décrit ? La cape. Sans ça, comment vibrerait-elle ? Comment entrerait-elle en interaction avec les autres énergies ? Elle les vivrait de manière beaucoup plus douce. Là, tout est exacerbé. C'est comme si c'était un aimant à mauvaise énergie. Qu'est-ce qui attire ces mauvaises énergies ? Cette cape. C'est comme s'il pouvait récupérer à travers cette cape aussi l'énergie, les mauvaises énergies pour sa propre alimentation. Est-ce que ces mauvaises énergies dont tu parles restent en superficie dans cette cape ou est-ce qu'elles pénètrent ses propres cellules ? Elles pénètrent ses propres cellules mais elles n'y restent pas aurore. Elles servent de canal. Mais je vois que parfois ça laisse des traces sur les cellules. Comme si de l'eau sale avait touché une gouttière et qu'il restait des petites particules. Ça se transforme en quelle émotion dans son corps ? Ce qu'elle perçoit, ce qu'elle doit traiter ? La colère. Colère. Pourquoi est-ce que ça se transforme en cette émotion-là ? Pourquoi pas de la peur ? Pourquoi pas de la tristesse ? Pourquoi colère ? C'est l'émotion qui l'affectionne particulièrement. Donc ça a un effet exponentiel. Est-ce qu'il y a maintenant une cause ésotérique expliquant qu'elle peut sentir et non pas voir ? Oui. Parce qu'elle regarde tout le temps le miroir. Elle ne peut pas prendre le temps de voir autre chose longtemps. Cela signifie que s'il n'y avait pas ce miroir, elle aurait un pied dans l'autre monde visuellement parlant ? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Ressens ton corps partie basse, partie haute. Toujours l'oppression. Équilibre tes fréquences un instant. Quand tu y es, on continue. C'est bon, je me suis remis en neutralité. Si elle sent sans pouvoir voir qu'est-ce qui explique ces intrusions dans la matière ? Elle l'a vue, les êtres humains aux yeux noirs, aux yeux révulsés. À quoi a-t-elle eu accès ? Une projection qui a été faite dans le miroir. Dans le but. était de d'accentuer ce qu'elle voit déjà dans le miroir, ses yeux noirs-là et puis générer une peur pour tester autre chose. Tu vas simplement me répondre désormais par oui ou par non et tu vas t'adresser directement à elle. Ok. Demande-lui quel rapport elle a avec son corps physique ? Qu'est-ce qu'elle en ressent ? Qu'est-ce qu'elle sait de lui ? Elle sait qu'il existe. Elle ne sait rien de lui. alors qu'est-ce qu'il pousse ce corps physique à vouloir établir le contact avec cette partie énergétique ? C'est le fait d'avoir une partie qui appelle à revenir comme s'il y avait une partie dans le corps subliminal qui appelait le corps physique à revenir. est-ce que la perte de cette amie a influencé d'une quelconque manière sa vie énergétique ? Pas du tout. Le corps physique Clotilde ? Ouais. Je regardais au niveau de la zone du cœur. Je vois des tâches. Que sont ces tâches ? C'est comme si elle avait engrammé beaucoup de tristesse. c'est elle qui se les a faites. Donc, tout ce qui s'est passé sur le plan physique non. S'il y a une décohésion entre corps physique et corps énergétique tu dis que en dépit du fait de les voir de les sentir relativement isolés ces deux corps elle a créé cette tristesse dans la partie énergétique. Oui. Qu'en est-il des comportements des gestes plus qu'inappropriés que son jeune corps a subi ? Est-ce qu'il y a une marque énergétique ? Non. Je ne vois rien. Est-ce qu'il y a un lien avec cette colère ? Oui. Par contre, ça, oui. C'est la même question que je viens de te poser. Et à la première, tu dis non. À la seconde, tu dis oui. Ce que je vois, c'est que tu sais, cette espèce de... On disait tout à l'heure l'énergie qui traverse. Ça a généré de la colère à l'époque. C'est ça, en fait, que je suis en train de te dire. Mais là, actuellement, cette colère-là, elle n'est pas là. Elle est partie. La colère liée à cet événement-là, elle l'a traité elle-même ? Oui. C'est ça que je voulais te dire. La colère liée au fait d'avoir été impuissante pour aider d'autres membres de sa famille ? Est-ce que ça existe encore ou est-ce qu'elle a fait un travail sur cela également ? Ça a été fait. Le travail est fait. Et pour autant, nous parlions de décohésion entre les deux corps. Donc, comment s'y est-elle pris pour penser ses propres plaies énergétiques ? Je vais t'expliquer ce que je vois. En fait, j'ai des moments dans sa vie où son corps physique et son corps énergétique sont plus en cohésion et des moments où il n'y a pas de cohésion. Quels sont ces moments où le corps d'énergie et le corps physique sont en cohésion ? C'est quand il y a moins de pompage énergétique de la part de cet accastillage de cheveux. Il y a des moments où la machine est ralentie. Pourquoi l'interférence permettrait un ralentissement de son influence ? Parce qu'il sait que quand il ralentit les choses, les mauvaises énergies vont venir se recoller et en fait, c'est comme s'il attendait d'avoir un niveau suffisant d'énergie qu'il aime bien pour déclencher ce système d'aspiration. Il ne se fait pas en permanence à 200%. Est-ce qu'elle a accès à ses propres mémoires ? Partiellement. Quand elle ressent la présence de cette entité, est-ce qu'elle arrive à le fixer, à lui trouver une explication, un souvenir dans le passé ? Non. Non. Elle sait juste que c'est lui qui a coupé l'avant-bras. Ok. Tu vas prendre une profonde inspiration. Tu vas te servir de cette inspiration pour plonger littéralement dans son passé. Je veux la voir à un moment où il n'y a absolument aucune interférence. Elle est un petit garçon. Fige la scène. Ok. Regarde l'ADN. C'est bien elle. Comment sont ses cheveux énergétiquement parlant ? Leur mot. Quel est son nom ? Lux. Tu me laisses lui parler un instant. Bien sûr. Laisse-moi lui parler directement. Lux. Oui. Quel magnifique nom que tu as là. Il te plaît ? C'est mon papa et maman. Oui. Sais-tu qui je suis ? Tu es une dame du futur. Tout à fait. Qu'est-ce que tu sais encore d'autre sur moi ? Je sais que tu aides beaucoup de personnes. Est-ce que tu as besoin de mon aide ? Non. D'où viens-tu ? Pas de ma maison. Pas de ma maison. Cherche encore. D'où viens-tu ? Je ne comprends pas ta question. Quel est ton nom dans mon présent ? Je suis une femme. Quel est ton nom dans mon présent ? Géraldine. Quel est ton nom dans mon futur ? Je ne vois pas. Regarde. Tout est déjà écrit. Jean. Jean. Est-ce qu'il y a quelque chose en cet instant à l'intérieur de toi qui te parle en même temps que moi ? Non. Non. Comment s'appelle ton papa ? Albert. Ta maman ? Lucienne. Dans quel pays vis-tu ? Je vis aux Etats-Unis. Te considères-tu comme humain ? Oui. Quelle émotion dans ton corps en cet instant ? Je suis content. Je suis joyeuse. Permettrais-tu que je m'approche à l'instant de toi ? Oui, tu peux. Prends ma main. Prends-la franchement. Veuillez. Qu'est-ce que tu ressens de moi ? Beaucoup d'amour et de chaleur. Amour ? Oui. Laisse-moi avec l'outil. Déconnecte. Déconnecte. OK. Regarde-moi. Oui. Mes yeux, mon ADN. C'est toi. Cet amour, tu le sens également ? C'est de l'amour maternel, en fait. C'est ça qu'il a perçu en toi. Avance dans le temps jusqu'à un moment important. Très important. C'est dans cette vie de petit garçon. Il se noie, ce petit garçon. Il voulait aller chercher des grenouilles dans un espèce de petit lac. Et il est tombé à l'eau. Il n'y avait personne avec lui. Tu vas isoler ton propre corps de toutes les émotions. Absolument de toutes les émotions afin de me rapporter l'information avec un rythme régulier. Non entaché par l'émotion de l'instant. Il panique. Il se débat dans l'eau. et puis l'eau rentre dans ses poumons et il se noie. Il est terrorisé. Jusqu'alors, sa condition ésotérique était liberté. Oui, complètement. Là, il était en train d'attraper des grenouilles. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette mort précoce ? Non, c'est un accident. Un accident ? Je ne vois personne. Plusieurs fois, il avait manqué de tomber à l'eau et ses parents l'avaient mis en garde déjà de ne pas y aller tout seul. Et là, en fait, il s'est penché trop près et il est tombé. disparaître le plan physique. Il n'y a plus qu'énergie désormais. Sur le plan des énergies, je vois ce poulpe qui est à proximité et c'est comme s'il avait provoqué un glissement de la rive. Tu sais, je vois de la glaise instable. Tu demandais s'il y avait une cause ésotérique à l'origine de cet accident. Tu as dit non. Elle ne se voyait pas. J'étais sur le plan physique. Mais je dis cause ésotérique. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il dit à cet enfant ? Qu'il va le ramener sur la rive. L'enfant est déjà mort, oui ou non ? Oui, l'enfant est mort. Que se passe-t-il ensuite ? Il le prend avec sa tentacule et il l'embarque avec lui. Quel est le nom de cette entité ? Auguste. Répète. Auguste. Tu me laisses lui parler ? Oui. Laisse-moi parler avec... Auguste. Auguste ? Oui ? Ça va ? Est-ce que tu te distrais ? Je n'ai pas besoin de toi pour me distraire. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je t'ai demandé si tu étais en train de te distraire. Je n'ai rien fait encore, n'est-ce pas ? T'es là, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que tu as à l'esprit pour cette âme ? Plein de choses. Sois loquace. Tu n'as pas envie que j'entre dans ton esprit. Qu'elle continue tout ce qu'elle est en train de faire pour moi, c'est parfait, moi. Étrange que tu utilises cet article féminin, elle, alors que sous le bras, c'est un jeune garçon que tu transportes, n'est-ce pas ? Oui, mais il n'y aura pas qu'une seule vie. Non, mais tu doutes de mon esprit inséré. Tes informations déjà sont confuses. Depuis plusieurs minutes, elles le sont déjà. Il y a une raison à chaque question que je pose. Quand je demande si tu te distrais, ça veut dire que dans mon esprit, il y a une attente sous-jacente. ton nom, le sien. Qu'est-ce que tu vas encore inventer d'autre pour noyer l'information ? Crois-tu que tu vas parvenir à me faire perdre mon temps encore ? Sincèrement ? Tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas ? Tu ne le sais pas. Parce que si tu le savais, tu ne t'amuserais pas à jouer à ça. Ces dernières années, j'ai appris à utiliser mon corps. Tu sais, c'est vulgaire corps physique. Une enveloppe très réactive. Je sais quand on ment. Je sais quand on invente l'information. et je sais à quel point tu es passé mettre dans l'art de manipuler les esprits des hommes. Soit tu me montres réellement qui tu es, soit je me débarrasse moi-même de toi. À toi de voir. Je ne joue plus et je ne perds plus mon temps à partir de maintenant. Tendant Férit. Mixus. Le nom de l'enfant. Hugues. Qu'est-ce que tu cherches à faire? À le récupérer, c'est tout. De quoi est-ce que tu as peur juste? que tu viennes empiéter chez moi? Je suis déjà là. Et tant que je sentirai ton esprit dans le sien, je ne pars pas. Peu importe ce que tu essaies de faire, il y a une partie d'elle qui refuse cette situation. Rien, absolument rien de ce que tu pourras faire ou dire. À partir de maintenant, changera la donne. Tu es déjà foutue. Elle refuse d'être ce que tu veux qu'elle soit. Et souviens-toi, non seulement mon corps me parle, mais j'ai beaucoup d'informations sur toi. Prends garde à ne plus me faire perdre mon temps. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. immédiatement, tu t'extirpes de cette situation et tu reviens dans le présent en 2020. Maintenant, maintenant, dans le présent. Suis mes instructions dans la seconde. Ne te laisse pas distraire par autre chose. J'ai besoin d'entendre que tu es là dans le présent. Je suis là. Dans quelles conditions? Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Tu me laisses parler avec Géraldine? Oui. Alors, laisse-moi. Non. Pas encore. Tu vas aller dans son passé. Tu vas aller dans ce passé quelques instants avant qu'elle ne se rende à ce stage. Pendant deux jours, elle dit avoir joué le rôle de canal. Il y a eu un processus d'habillement. Autrement dit, comme si la cape avait été renforcée. Ils avaient remis une deuxième couche sur la cape. Qu'est-ce qui a mis en branle, mis en route cette capacité pour elle de capter, si c'est le cas dans cette scène? De capter toutes les entités. La cape qui fait ça. Elle fait tout, en fait. Elle fait aimant pour tout ce qui est énergie basse. bien. Tu vas prendre une position en survol au-dessus de l'endroit où il se trouve. Dis-moi, comment est-ce que tu vois l'énergie de l'endroit des gens? t'as pas envie d'y rester. C'est vraiment très bas et on dirait que c'est un aspirateur à énergie basse. De quoi est-ce que tu parles? L'emplacement. Comme s'il y avait un vortex à cet endroit-là. Pourquoi l'interférence voudrait accentuer ce phénomène de magnétisme énergétique? Est-ce qu'ils vont en récupérer un maximum d'énergie basse? Qu'est-ce qui est attiré par cette construction? Un faux portail lumineux. Ça donne très mal à la tête là-bas. Je vois cet endroit, il y a énormément d'interférents sur le site et je vois comme un vortex au milieu avec des amérantes qui cherchent désespérément un portail lumineux et si moi je regarde ce vortex, je vois quelque chose de très grade négatif et ces âmes le perçoivent comme un énorme puits de lumière et elles s'engouffrent là-dedans. Oui, mais ce qu'ils perçoivent comme un puits de lumière, est-ce que c'est sa construction, ce qu'elle porte sur elle ou c'est en dehors d'elle? C'est en dehors d'elle. Qui a créé ce portail? C'est un groupe d'interférents. Ils ont un travail d'équipe. Enfin, d'équipe. Reste sur elle, Géraldine. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement pour elle dans cette scène? Dans ces scènes? C'est comme si ce vortex en sa présence n'attirait pas autant de monde, enfin d'âmes et qu'elle devenait le vortex principal. Tu vas prendre une profonde inspiration. c'est besoin de l'essence de l'information. des phrases courtes en allant à l'essentiel. Quel est son rôle pendant ces deux jours? aspirateur à l'énergie dégueulasse. On parle uniquement de désincarner ou d'incarner également? Désincarner. Parle-t-on uniquement de désincarner ou d'interférent également? Interférent aussi. Est-ce qu'elle est affectée oui ou non par ces deux jours de canalisation? Aujourd'hui, oui. Durant ces deux jours? Uniquement ces deux jours? Est-ce qu'elle a été affectée dans sa vie énergétique par ce qui s'est passé? Ça l'a complètement vidé. Pourquoi? Ben, par ce processus. Tu sais, je te disais, les énergies passent et tout passait à travers elles et c'est comme si ça avait sali ses cellules et après, il faut un temps de nettoyage. Comme si elle faisait des nettoyages cellule après cellule. C'est pas complètement propre. Regarde là. 48 heures après la fin de cette participation. 48 heures après. Elle essaye de se nettoyer. Est-ce que cela fonctionne? Ça ne s'est pas passé. Je te dirais 50% d'efficacité. Parce que lui, entre-temps, en plus, il a remis en place sa machinerie pour récupérer la colère qui est allée avec. Mais pour nous, ça reste très intéressant parce que ça signifie que son corps est incompatible originellement avec ses émotions négatives. Sinon, elle ne chercherait pas à s'en débarrasser. D'autres clients sont compatibles avec l'émotion négative. Elle, non. Elle cherche spontanément à s'en débarrasser. Bien. On est deux jours après. j'aimerais parler avec Géraldine à nouveau. D'accord. Laisse-moi lui parler directement. Géraldine, oui, comment est-ce que tu te sens? Je me sens pressée. par quoi? Parce que je vois et je prends conscience de tout ça et je ne veux plus tout ça. J'aimerais que tu m'écoutes avec la plus grande attention l'espace d'une minute. Est-ce que tu veux bien? D'accord. Je sais que parfois la cohésion avec le corps physique est difficile à faire. Comme si on ne l'entendait pas, comme si on ne percevait rien de lui. Qu'il prend même parfois des décisions qui sont qui vont à contresens de l'intérêt à la fois du corps subliminal et du corps physique. Je vais tout de même me permettre de répéter au mot près ou en essayant d'y rester fidèle ce que ton corps physique a dit. C'est parce que j'ai perdu un des êtres qui comptait le plus pour moi que j'ai voulu ouvrir une porte. Je n'étais pas prête à la laisser partir. Tu te souviens de ça ? Tu te souviens d'elle ? Oui. Tu sais, on peut emprunter de nombreux chemins détournés. L'important, c'est d'arriver à bon port. Ce que tu voulais, c'était d'entrer en contact avec elle. Lui parler, peut-être la sentir à nouveau. Faire que la mort n'existe plus. Et tu t'es perdu dans cette tristesse. Peu à peu, des portes, de nombreuses portes veulent s'ouvrir parce que ton corps d'énergie cherche à trouver des solutions pour réconforter son corps physique. Mais rien ne marche. Et plus les portes s'ouvrent, plus d'autres consciences s'approchent. Ils veulent sentir de près cette tristesse manque et répondre à leur manière à toutes des sollicitations. mais regarde ce que ça donne. Regarde ce que d'un sentiment pur. Regarde ce qui a été créé dans le présent. Regarde la façon dont tu aimes tes proches aujourd'hui. Est-ce la bonne façon pour les aimer ? C'est ce lien énergétique-là que tu veux avec eux ? Ce lien-là qui restera même après ta mort ? Un lien qui est entaché par la colère ? Est-ce vraiment cela que tu veux ? La vie est courte, tellement courte. Tu le sais mieux que quiconque. Tu peux décider de continuer à obéir à ces messages tous les jours dans ton corps qui t'incident à être en colère, qui t'incident à entacher l'amour que tu portes aussi au tien. Souviens-toi, on est là maintenant et la mort est si près. Et après la mort, c'est ce lien-là qui reste, ce pur où c'est entaché. Il y a beaucoup de consciences qui sont venues pour toi. Beaucoup de désincarnés qui sont venus pour toi. Ils veulent t'utiliser comme canal, peut-être même comme porte. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Non. C'est tout à ton honneur de vouloir travailler l'énergie et t'occuper des autres. mais il est temps de ne plus être dans le déni de tes propres émotions et de t'en libérer. Est-ce que tu t'autorises cette libération ? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. et c'est dans le présent que tu es. Par une inspiration profonde, tu vas t'ancrer dans ce présent à nouveau. J'y suis. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Très bien. Parle-moi de la situation présente. C'est comme si elle essayait d'enlever sa cape. Elle essaye de se détacher de tout. Avant ça, il faut comprendre sa situation. Avant de vouloir se détacher des artifices parce que les implants ne sont que de vulgaires artifices. Les modificateurs de croyances, les influences des lanceurs, les programmateurs, il faut comprendre aussi l'origine de cette colère. La tristesse, on le sait, la colère, quelle en est l'origine ? La cape, au revoir, je te l'ai dit, c'est comme si je vois un mouvement, ça rentre dans la cape et ça va dans ce centre de colère au milieu. Est-ce qu'elle la porte depuis son incarnation ou réincarnation présente ? Oui, elle avait toujours au départ joué comme une petite graine. Elle l'avait donc. Il y a autre chose que j'aimerais voir. Il y a une phrase que son corps physique a dit également. elle me parle dans le présent et au lieu de dire j'étais une petite fille, elle l'a dit je suis une petite fille. Je veux savoir pourquoi. Parce qu'elle a le sentiment de ne pas avoir évolué comme elle l'aurait voulu et qu'en fait, elle n'est jamais devenu adulte dans ce sens. Il ne s'agit pas d'un aspect enfantin, naïveté. C'est un aspect expérimenté des choses, tu sais. Est-ce que cette situation ésotérique influence directement, attention au mot, directement le comportement de ses proches dans le présent ou pas ? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Ressentir une certaine froideur là, tu ressens avec elle et tu limites le filtrage aux sensations. Moi, j'ai besoin de voir que tu sois mes yeux. Ce que je vois, c'est que son entourage, il se sent aimé, mais il y a une espèce de barrière qui se met entre elle et eux. Ils vont vers elle, mais ça pourrait être beaucoup plus spontané. Qu'est-ce qui explique cette décision un peu irraisonnée que le fils prend, cette situation dont elle nous a parlé au début ? Je le vois recevoir une information. Qui la lui envoie ? L'interférence. Quel type d'information ? Juste, il faut que tu rentres tout seul. Tu es grand maintenant. quel était le but ? Générer une grande peur pour elle. Ça a marché ? Ouais. Il y a eu de la peur, il y a eu de la colère. Enfin, ça a été un cocktail très intéressant pour lui. Et il s'est présenté au fils comme s'il était sa mère. maintenant dans le présent. Dans le présent. Elle cherchait il y a un instant à se débarrasser déjà de l'interférence, n'est-ce pas ? Oui. Rappelle-moi, elle est bien dans son corps physique, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Dans le présent, je veux voir tous ceux qui sont connectés à elle. Je veux savoir s'il y en a d'autres. Non, je ne vois que lui. Et c'est bien suffisant. Remis cette cape, qu'est-ce qu'il y a encore dans son corps ? Y a-t-il autre chose ? La cagoule avec les espèces de cheveux câblés. Je ne vois rien d'autre. Elle dit qu'elle pratique l'énergie, elle aussi. Elle dégage les entités avec sa méthode, sa façon. j'aimerais que tu regardes comment est-ce qu'elle s'y prend dans une scène qu'elle te montre. Je la vois vouloir ouvrir une sorte de portail lumineux. Mais en fait, c'est sa cape qui sert d'aimant. Et les choses passent à travers, elle récupère l'énergie négative en rapport avec cette entité. Et l'entité, en fait, se retrouve dans un espèce de sac qui appartient à l'interféron. Donc, elle dégage les entités, elle récupère les entités ? Oui. Si tu veux, ça fait comme si elle a capté un aspirateur, elle récupère des énergies négatives en rapport avec l'entité. Et l'entité, après, se retrouve piégée dans un énorme sac au-dessus. En fait, c'est l'image d'un aspirateur. Donc, l'être humain qu'elle traite se trouve derrière ? Non, il se retrouve dans un sac. Tu dis l'entité a été attrapée. Un être humain n'est pas une entité. Oui, non. Je te dis en fait, moi, je suis désolée, mais je ne la vois pas traiter des humains. Je ne vois que des entités. Je ne vois absolument pas d'humains qu'elle a pu traiter. Mais on peut considérer ça comme ça. Tout dépend de la perspective qu'on adopte. Elle l'a dit clairement. Si on met de côté l'humain, ce qu'elle fait, c'est comme moi. mon matériel de travail, ça reste de l'interférence. Oui. En tout cas, ce qu'elle traite, c'est toujours à très basse fréquence. Comme moi. Est-ce qu'elle est affectée par ce qu'elle dégage de ces gens ? Même temporairement ? Oui, temporairement. Temporairement. Comment se fait-il que son corps physique ne soit pas comme altéré par... Non, parce qu'il y a des cohésions entre les deux corps. Voilà. Je vais te le dire. Bien. Viens t'ancrer dans le présent. Choisissons le chemin le plus court. Ça signifie d'abord de lui demander ce qu'elle souhaite faire pour elle-même, pour son aventure humaine, pour sa condition en tant qu'âme. Demande-le lui. Ça tient en une phrase. Je souhaitais être libre. Bien. Alors qu'elle le répète, comme si elle était capable de créer un écho dans toutes ses cellules. C'est le message désormais que je me donne. Je détermine mon corps ainsi. Une seule voix, un seul message. Comme si tous les messages, déjà, dans son corps étaient altérés par celui-là. Je suis libre. Tout se met en résonance et même si on pouvait parler de décor, tout se détache, tout se délite. Le vêtement vient de tomber, ce qu'elle avait sur la tête tombe, le miroir disparaît en cendres, se brise et disparaît. Ce bras réapparaît. Quelle était la symbolique de ce bras coupé ? Prendre les choses. Je ne sais pas s'il est droitière, mais je vois en fait la symbolique d'écarter les choses pour pouvoir passer à travers par ce bras. Autrement dit ? Passer à travers l'émail du filet. Je ne comprends pas. Je vois que ce bras, en fait, lui servait à... Enfin, sa main lui sert à écarter les choses. Et avec une seule main, elle ne pouvait pas facilement passer à travers l'émail de son filet à lui et lui couper un bras. C'était l'empêcher de pouvoir écarter et s'échapper. Tu me lèves, je suis parlée un instant à nouveau. Oui. Alors, laisse-moi avec Géraldine. Géraldine ? Oui ? Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Beaucoup mieux. Sais-tu ce qui retient les implants dans ton corps ? Mes émotions ? Oui. Il faut toujours un ciment fréquentiel pour être compatible avec ce type d'objet, ce type d'entité. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai demandé si tu voulais t'offrir cette liberté, d'offrir cette libération émotionnelle. Décider à partir de maintenant que non seulement tu es prête à faire la paix avec une quelconque émotion négative dans ton corps, mais que tu es prête à libérer ce corps de toutes les programmations qui sont liées aux émotions. Bien souvent, tu sais, l'être humain se lève le matin, les pieds dans les pantoufles et tout va bien. Il a la santé, une vie de famille agréable, sorte d'aisance, matériel, rien n'y fait. Il reste insatisfait, colérique, malheureux, sans savoir pourquoi. Parce que ces cellules sont programmées. Elles envoient un message, le même message dans tout le corps qui pousse cet être humain à rester sur ce champ fréquentiel. Alors qu'il se démène dans sa réalité physique pour créer de belles choses, il est altéré par sa propre condition énergétique. C'est ce sur quoi tu dois travailler. Extirper ces messages, ces incroyables, frustrations de ton corps, ces programmations. Plus vouloir y être assujetti. Est-ce que tu te sens capable de le faire ? Oui. Alors vas-y et dis-moi comment tu t'y prends. C'est comme si je retirais des couches et des couches de papier qu'il y avait sur moi et qui me programmeient j'ai jeté tout ça dans un feu. Très bien. Maintenant, tu vas utiliser tes deux mains, tes deux mains bien complètes. les aimants énergétiques, ce sont tes deux mains, les paumes de tes mains. Et tu vas penser ton corps, tu vas apaiser ton corps, tu vas le libérer cellule après cellule, organe après organe de tout ce qui vibre en corps négatif. Il est temps. C'est fantastique ce que je peux faire. Ça l'est. Dès que tu te souviens que tu peux le faire, ça redevient fantastique. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Très bien. Où est cette chose non humaine ? Elle est sur le point de partir. Elle attend dans un coin. Je l'ai rabougrie. Sais-tu pourquoi elle attend ? Et toi, peut-être. Elle essaie de me repiéger. Non. Dans le passé, tu as ouvert la porte à sa conscience. il attend de savoir si tu es bien sûr de vouloir la refermer. Oui, je suis bien sûr. Alors, tu vas le lui dire que ce que tu exiges, ce que tu crées dans l'instant, c'est une déconnexion complète, totale, avec toute autre forme de conscience qui n'est pas la tienne. Voilà. Je lui ai dit. Que s'est-il passé ? Il a disparu. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. OK. Quelle est la situation présente ? Elle se trouve dans une création blanche. Enfin, une création. Dans un espace complètement blanc, vierge. Quelle est l'émotion dans son corps en cet instant ? Libre. Tu vas superposer les deux plans. J'ai besoin de voir si ce recréé une cohésion entre ces deux corps. Oui. Oui, oui. C'est comme si chacun enrobait l'autre petit à petit. Bien. je m'étais échappée énergétiquement de la session et je reviens avec deux femmes qu'elle connaît bien. L'ami, la maman. Dis-moi ce qui se passe. Elle saute en l'air. Elle est très contente de les voir. Elle prend le temps de les reconnaître. Ah oui, c'est bien. Laisse-moi parler avec Géraldine un instant encore. D'accord. Laisse-moi avec elle. Géraldine ? Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vois deux personnes que je connais depuis longtemps. Je suis très contente de les voir. C'est génial. c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir. Sais-tu comment je m'y suis prise pour les trouver ? Non. Alors, permets-moi de te l'expliquer. Il m'a suffi de m'approcher de toi. De trouver ce que tu avais créé avec cette amie, avec cette maman, ce lien énergétique, avec une seule parcelle, un seul fragment d'émotion positive. L'amour, la chaleur humaine, seul fragment de cette émotion me permet d'avoir accès à un grand nombre d'informations. et avec ces petites marcelles, j'ai pu les retrouver et les faire venir. Tu te souviens de ce que je te disais avant sur ce que nous créons dans le cadre de nos interactions, ce sorte de lien énergétique immuable, éternel. C'est de ça dont je parle. tu n'as pas besoin d'ouvrir des portes. Tu n'as besoin en réalité de personne, pas même de moi. Tout est en ton corps. Alors, quand on perd quelqu'un de très très proche, on n'arrive plus à vibrer positivement, c'est vrai, on n'y arrive plus. On est accablé par la tristesse, on est accablé par la disparition, le manque, le manque de l'autre. sa voix, ses rires, sa présence. Alors, on se donne le temps de faire ce deuil. On se donne le temps parce qu'on sait qu'on ne peut pas les appeler comme ça dans des conditions négatives. Et une fois qu'on se sent plus en paix, on retrouve à l'intérieur de soi cette émotion d'amour, d'amitié, de partage. Et crois-moi sur parole. Tu n'as besoin d'aucun intermédiaire pour faire venir à toi, pour aller à elle, pour envoyer des messages à recevoir même. Est-ce que c'est clair ? Tout est dans ton corps. Tout est là. Ne va pas chercher à l'extérieur de toi. Est-ce que tu t'en souviendras ? Oui. Tu peux faire la même chose avec tes proches. Si tu es en colère contre ton fils, attends que ton corps physique soit apaisé. C'est normal qu'une mère soit en colère de temps à autre. et quand enfin le soir la situation s'apaise, tu peux communiquer avec lui sans même avoir besoin de le voir physiquement. T'adresser à lui en utilisant ce même lien d'amour. Maintenant, je vais te laisser avec elle. Me taire. Prends le temps qu'il faut pour faire, pour dire tout ce dont tu as besoin. D'accord ? Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Bien, tu te places comme observatrice à nouveau. Nous avons changé un peu et là, chacun repart dans son espace. Elle me dit qu'elle est contente maintenant. voilà le mode d'emploi. Bien. Le lien n'est jamais coupé. Jamais. Quelle est sa condition présente ? Elle est joyeuse. Bien. Maintenant, elle va se projeter dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Présente. Et tu me dis ce qu'elle transmet, Clotilde. on se trouve dans la nature. Elle a besoin de ressentir les énergies. C'est comme si elle continuait à réapprendre à ressentir les énergies d'une autre manière. Y a-t-il colère dans son corps ? Non. Tristesse ? Je ne vois pas non plus. Qu'est-ce qu'elle veut se transmettre d'autre ? Rien. Juste garder cette cohésion corps physique. C'est-ce qu'on peut l'aller faire ? Oui. Il faut que ? Je disais, il faut qu'elle garde, le message était, il faut qu'elle garde une cohésion entre tous les corps aussi. Ça, on l'a entendu. On rentre désormais. Prête ? Chacune dans son espace énergétique. Je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux. Tu seras pleinement de retour dans le présent en 2020. Prête ? Prête. Alors, je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. déconnecte. Déconnecte. Légère. Aérienne. À toi de choisir l'émotion préférée, idéale, émotion que tu vas faire renaître dans tout ton corps. à chaque battement de cœur. Tu te sens de mieux en mieux. à deux plus en cohésion avec ton corps physique à qui tu transmets à qui tu transmets paix, tranquillité, douceur même. tu éveilles ton corps. Tu éveilles ton corps des pieds à la tête à trois. Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens ? Très bien. Physiquement ? En paix. Ça va. Géraldine, reviens. Comment est-ce que tu te sens ? J'ai chamboulé. J'ai chamboulé. J'ai pleuré. Et c'est bien. Ça signifie que ton corps physique souhaite se délester déjà de certaines énergies. Je suis... Wow ! Il y a plein de choses qui m'ont parlé. C'était... Voilà. Tu vas t'en rendre compte peut-être après avec le visuel mais ton visage est beaucoup plus apaisé. C'est assez flamant. J'ai retiré mes lunettes donc je ne me vois pas. Comment est-ce que tu as accueilli les informations et est-ce que tu me ferais part des ressentis que tu as eus s'il y en a eu ? À certains moments, j'ai ressenti aussi comme Clotilde. J'étais... Oppressée ? J'étais oppressée. Les larmes ont coulé donc j'ai laissé couler. Voilà. Je me suis vraiment laissée porter et complètement fondée. Je me suis... Voilà. Toute la session, j'étais vraiment dedans et ça m'a... Enfin... Tout ce qui a été dit pour moi était... Il n'y a pas d'incohérence. Il n'y a pas d'incohérence. Il n'y a pas de choses qui m'ont paru... C'est vraiment... C'est moi. Bien. On n'en a pas parlé ensemble plutôt. Il faudrait que je me programme moi aussi pour en parler avant. Cette session, j'aimerais la partager mais la décision reste encore la tienne. Qu'est-ce qu'on fait ? On la partage ? Oui, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage ? Non. Très bien. C'est une bonne nouvelle toujours pour moi, tu sais. Non, non. Bien. Alors, vous restez en ligne. Je vous salue, Clotilde. Je te dis merci pour ton travail. Merci beaucoup, Clotilde. Au revoir. Au revoir.